Hey c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo The Storming sur Somalie et l'esprit de la forêt. Aujourd'hui je vous retrouve encore avec un manga qui parle de voyage et après Good Night I Love You et Beyond the Cloud, je vous retrouve avec un de mes mangas préférés, Somalie et l'esprit de la forêt. Ce manga c'est un CNN publié chez Komiku, c'est dessiné et scénarisé par Yako Gurechi, c'est son seul manga qui a été publié en France. Au Japon il a sorti un autre manga qui s'appelle Korirase Olic, mais il y a un seul tome de sortie parce que la publication a été stoppée. Au Japon le manga est publié depuis 2015 et il y a 5 tomes en cours, en France c'est publié depuis 2016, il y a 4 tomes de sortie et le tome 5 devrait arriver en février. Le manga est entièrement en noir et blanc avec des très 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 belles illustrations couleurs au début. Chaque tome coûte 7,90€ et c'est tout ce que je vous dirai pour la présentation. Dans ce manga on va suivre le voyage d'un golem et de Somalie une petite humaine. Ce golem il a l'apparence d'un robot et il est en fait le gardien d'une forêt sacrée, mais un jour il va croiser Somalie, il va se prendre d'affection pour elle et ils vont décider d'entreprendre un voyage ensemble parce que Somalie c'est une petite humaine, mais dans ce monde les humains sont extrêmement rares et donc ils vont essayer de trouver ensemble d'autres humains. Si dans le manga les humains sont très rares c'est parce que ce monde est peuplé d'autres espèces, il y a des démons, des mini démons, des similichats, il y a vraiment beaucoup beaucoup d'espèces différentes qui peuplent le monde et les humains dans ce monde là ont en fait la place des animaux chez nous, c'est à dire qu'ils sont chassés, ils sont chassés pour être réduits en esclavage, pour être pris comme animaux domestiques, pour être mangés et donc il reste très peu d'humains et le voyage de Somalie et du golem va être très compliqué puisque Somalie c'est une petite humaine mais les humains sont chassés et donc au delà de trouver des humains qui est déjà compliqué dans un monde où ils ont quasiment été exterminés, il y a aussi le danger que Somalie soit découverte et donc le golem va fabriquer à Somalie une espèce de petit suite à capuche avec des petites cornes et ils vont faire croire que Somalie est un enfant minotaure. Heureusement pour eux Somalie va assez passer inaperçu à côté du golem puisque un golem c'est extrêmement rare qu'il sorte de sa forêt puisque normalement en fait il permet à la forêt de vivre et il vit grâce à la forêt donc c'est extrêmement rare qu'un golem se balade et donc même si Somalie est une petite humaine et qu'on pourrait se douter qu'elle va se faire découvrir facilement, en fait à côté du golem elle passe carrément inaperçue et les gens sont juste interpellés du fait qu'il y ait un golem dans leur ville plutôt que le fait qu'il y ait un petit enfant qui n'enlève jamais sa capuche. Et heureusement pour eux puisque finalement ça leur permet de voyager assez tranquillement et de faire plein de rencontres de plein de personnes différentes et de plein d'espèces différentes mais vous vous en doutez bien il va quand même y avoir quelques problèmes mais je ne vous les raconte pas, je vous laisse les découvrir dans le manga et j'arrête là mon résumé. Je vous l'ai dit au début ce manga c'est un de mes mangas préférés et franchement rien que le dessin vaut le coup d'œil. Les couvertures sont sublimes mais le dessin à l'intérieur est vraiment vraiment très beau et le seul regret qu'on peut avoir c'est que toutes les illustrations ne soient pas en couleur ou qu'il n'existe pas un animé parce que c'est vraiment sublime et je me demande combien de temps le mangaka passe sur ses planches parce que c'est vraiment extrêmement détaillé et très très beau. Je vais vous mettre des images à côté de moi parce que c'est vraiment un truc de fou à quel point c'est travaillé. Des fois je dis qu'il y a trop de cases blanches mais alors là les cases ne sont pas blanches et franchement même s'il y en a quelques-unes qui sont très rares et bien comparé au détail qui est mis dans le dessin c'est vraiment époustouflant, enfin moi je trouve que c'est génial, c'est tellement immersif et je pense que ce manga rien que pour les dessins il vaut le coup de l'acheter. C'est pareil j'ai beaucoup aimé le design du golem, c'est un espèce de robot et je trouve ça très intéressant en fait d'avoir mis un gardien de forêt sous forme de robot parce que c'est un petit peu paradoxal le fait que le gardien de la forêt qui est la nature en fait est une forme de robot et j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis l'histoire est vraiment elle aussi géniale, je l'aime beaucoup et puis cette affection qui va se créer entre le golem qui est censé en fait n'éprouver aucun sentiment et qui va se prendre d'affection vraiment très forte pour Somalie au point même de se mettre en danger lui-même finalement, de quitter sa forêt etc. Il remet toute sa vie en cause pour cette petite fille et je trouve que leur relation est vraiment très belle et franchement je vous invite vraiment à découvrir ce manga qui est beau sur tous les points. Moi je l'ai adoré, j'ai craqué sur la couverture quand je l'ai vu en magasin mais franchement j'attends à chaque fois les tomes avec impatience, là il faut attendre jusqu'en février et puis en plus on aura rattrapé la publication japonaise donc les tomes sont pas publiés souvent et c'est pour ça que même si la série n'est pas finie ne vous inquiétez pas puisque les dessins sont tellement longs à faire j'imagine que le manga il n'y en a pas tous les mois qui sortent, il y en a un ou deux par an maximum et donc bah voilà c'est vraiment un manga que je vous conseille, il est vraiment trop génial et les dessins sont vraiment très 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 beau, je vous remets quelques illustrations couleurs à côté de moi pour essayer de vous convaincre parce que j'ai plus trop d'arguments et parce que ma vidéo est bientôt finie mais j'espère que je vous ai donné envie de le lire et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo parce que celle-ci est finie, bye bye